J'enchaîne et effectivement je continue sur ce point en tant que fin d'étudiant. C'était deux ans encore j'étais en école de commerce donc effectivement je peux dire qu'avoir utilisé le nudge en master ça a été un moyen aussi de sensibiliser les étudiants à avoir des personnes comme irrationnelles et de pouvoir prendre en compte ce facteur là aussi et du coup ça intéressait pas mal la personne sur les sens cognitifs à ce niveau là donc à voir effectivement pour un point plus pédagogique là-dessus. Et donc aujourd'hui moi je suis beaucoup plus récente dans la recherche par rapport à vous. Je suis dans le deuxième année de thèse à l'université d'employés et aujourd'hui je vais vous parler du nudge appliqué dans le cadre de ma thèse et ensuite je viendrai sur des questions sur une gestion intelligente de l'eau par les citoyens qui sont vraiment la population que j'étudie dans ma thèse. Alors plus concrètement j'étudie, j'essaye d'influencer les pratiques de mobilité des citoyens de la Smartity en utilisant le nudge, les techniques de nudge qui vont s'adapter en fonction des biens cognitifs qu'on va trouver et qui sont importants dans la mobilité des citoyens. Et donc concrètement, parce que voilà ça fait beaucoup de mots un peu barbares peut-être dans un seul intitulé, Smartity, nudge, de quoi on parle ? Le nudge je ne vais pas forcément beaucoup développer parce que ça a déjà été très bien présenté. mais sur la Smartity en fait on est assez actifs à Montpellier sur ce sujet, on est plusieurs à s'y intéresser, on a une chaire qui va être lancée à l'international avec l'UQAM de Montréal pour réduire ces problématiques et notamment la problématique de l'usager au cœur de la Smartity, donc voir sa place par rapport à ça, comment il communique avec les différents services. Et donc en fait on a aussi une partie qui est plus axée sur le logement avec des collègues qui travaillent sur le projet HUT, Human at Home, où effectivement il y a deux colocataires qui sont rentrés en septembre dans un appartement totalement connecté, donc il y a des chercheurs en marketing là-dessus, mais aussi des urbanistes, des architectes, des psychologues qui vont du coup discuter avec ces personnes, un peu comme une sorte de love story mais on récupère juste les données et le but c'est effectivement après de voir comment ces personnes interagissent avec les capteurs et voir comment elles le vivent concrètement. Donc voilà, là c'est plusieurs représentations qui ont pu être utilisées au sein de la thèse pour faire discuter les personnes sur comment elles se représentent la Smartity, on peut avoir parfois des représentations très futuristes, on imagine que c'est très lointain, on se bat sur les films d'anticipation et finalement on a aussi des exemples de personnes qui sont un peu au courant des actions qui sont données dans leur ville, donc on sait que par exemple, dans le cas en tout cas, on peut laisser une Smartity, Nantes est une Smartity, on a beaucoup d'exemples qui font que c'est quand même quelque chose de très concret et qui est dans l'existant et pas uniquement sur des villes du Moyen-Orient qui construisent des choses totalement nouvelles. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend par Smartity ? En fait ça va être une ville qui va utiliser les technologies de l'information et de la communication, des objets connectés et donc l'innovation pour avoir deux objectifs concrets, donc viser l'optimisation de la gestion des ressources de la ville, que ce soit des ressources énergétiques, ressources en eau, au niveau de l'administratif aussi, de pouvoir mieux gérer le personnel et comment on met tout ça en forme. On vise aussi à améliorer la qualité de vie des citoyens en leur apportant davantage de services et tout ça tourne autour de six composantes principales qui ont été présentées dans la littérature autour du citoyen intelligent, de l'environnement, de l'économie, de la mobilité, de l'habitat et enfin de la gouvernance. Donc sur mon sujet, moi je suis davantage sur Smart Mobility, que je vous présente un peu plus en détail ensuite. Donc en fait, la Smart Mobility c'est surtout aujourd'hui, pour nous en tout cas en marketing des services et marketing de l'innovation des territoires, une mobilité qui va vraiment être très très servicielle. On a avec du coup les objets connectés, les différents services sur internet, une multiplication des services dans la ville qui sont liés parfois à la mobilité directe, donc des personnes, pour se déplacer comme Uber ou Waze, des stigots qu'on peut utiliser dans son quotidien, mais également en fait d'autres services qui vont gérer la mobilité autrement, c'est-à-dire qu'on va se faire livrer quelque chose, on va éviter de se déplacer pour aller voir un film, on va plutôt utiliser Netflix ou des choses comme ça, on se fait livrer à la maison. Et là en fait ça va impacter la mobilité de façon indirecte, mais dans la ville on a des vraies conséquences, parce que finalement le consommateur mobile, il est aujourd'hui dans un environnement marketing qu'on parle d'hybride, on entend parfois parler d'environnement figital, donc compris entre le réel où effectivement on a des actions physiques dans un espace de la ville et des actions à la fois dans le virtuel, parce qu'on a de plus en plus de services connectés et des interfaces pour dialoguer, avoir des échanges avec des personnes via un écran. Et donc là le problème c'est qu'en étant du coup dans cet espace un peu particulier, où on a une double interprétation, on se rend compte que le consommateur aujourd'hui n'est pas tellement conscient des conséquences réelles qu'il a dans son environnement. Parce que peut-être que se faire livrer, c'est peut-être bien pour l'expérience personnelle d'une personne, mais finalement à l'échelle de la ville, si tout le monde fait ça, on se rend compte qu'il y a des encombrements, que c'est beaucoup de camionnettes qui sont déplacées, donc une pollution de la ville, et finalement que ça peut gêner concrètement dans l'espace réel. Donc aujourd'hui on a trois solutions principales, généralement pour gérer la mobilité. Pour revenir sur l'actualité, effectivement on se rend compte qu'on va essayer de réglementer la mobilité, donc on essaye de fermer les quais de Seine, on essaye de pousser à la piétonisation, d'avoir aussi une réglementation un peu plus au niveau des taxes, mais finalement qui frustre les citoyens, qui vont les mettre en situation où ils se sentent punis, donc quelque part on n'a pas forcément des réactions très sympathiques de leur part, vous pouvez le voir avec les Gilets jaunes en ce moment, qui vont ramener ça du coup à toutes les problématiques économiques et sociales qu'il peut y avoir en France. On essaie aussi d'être persuadés à avoir une autre mobilité en ayant du coup une communication beaucoup plus axée sur la publicité, voilà en inflexible c'est des choses qu'on peut voir aussi, mais en cherchant à persuader on part du postulat que tous les citoyens sont réceptifs et rationnels. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'en voyant une communication sur, voilà, se dire aujourd'hui on a 48 000 décès par an en France d'enfants de façon prématurée à cause de la pollution de l'air, je vous dis ça, c'est pas pour autant que demain tous les comportements vont changer, et pourtant c'est vrai. Donc il y a effectivement ces diacognitifs qui peuvent entrer en jeu aussi là-dedans, et on a aussi une question d'éducation, donc on voit qu'effectivement avec l'UNESCO qui avait lancé la décennie 2005 à 2015 sur l'éducation et développement durable, ça prend du temps, c'est très long, 2005 à 2015 j'en ai fait partie, j'ai fait ma classe européenne à Cambridge pour voir comment créer les déchets, j'ai visité une lienne, mais voilà, encore aujourd'hui je ne veux pas vous mentir, je ne suis pas une citoyenne totalement responsable dans les comportements éco-économiques. Et donc en fait on se rend compte que tous ces comportements aujourd'hui sont vraiment liés à une question, on se dit qu'on se base uniquement sur du conscient. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'intéresse aux sciences comportementales pour voir comment en s'appliquant à interroger le citoyen de façon plus indirecte, donc sur son inconscient, on pourrait l'aider du coup à s'orienter dans de nouvelles formes de mobilité, donc pouvoir peut-être nager les comportements. C'est une interrogation effectivement, parce que comme l'a dit justement un peu plus tôt Thibault, la mobilité c'est quelque chose de complexe ou au niveau du confort, du transport, on n'arrive pas forcément à changer les mantras comme ça, donc c'est quelque chose qu'on essaie d'étudier aujourd'hui. Et donc pour définir le nudge, je ne vais pas trop rester longtemps dessus, ça a été assez clair, mais moi je veux vraiment insister sur le fait que quand on entend le nudge et que je suis en marketing, ça peut être effectivement décrié dans le sens où on s'attend à ce que soit de la manipulation comme l'a dit Coralie juste avant. Et en fait, le marketing est tout aussi conscient que les autres sciences de son impact et justement aujourd'hui c'est de se dire, ok on sait qu'en marketing des services, on se rend compte que la multiplication des services peut avoir un impact concret dans l'environnement, comment on aide les citoyens à avoir des comportements beaucoup plus responsables. Et donc on a un sacré axe là-dessus au niveau des comportements éco-responsables. Aujourd'hui sur la mobilité, ça commence à se développer parce que finalement c'est du service, c'est pas de la consommation, ce qui est très compliqué parce que le budget sur la santé, l'alimentation, ce qu'on disait ce matin c'est que c'est tout de suite concret pour la personne qui se dit, ah bah effectivement je vais voir mon poids fluctuer, la pollution finalement c'est pas toujours très perceptible. Mais le but c'est vraiment de viser un bien-être pour lui et pour la société. Donc au niveau de la pollution, ça concerne tout le monde. Donc concrètement, rapidement, c'est le fait qu'effectivement on puisse avoir trop d'informations pour une licence optimale des solutions dans le cas de la mobilité. Finalement, je pense prendre la voiture parce que je ne rends pas compte du temps que je vais mettre à pied, je ne sais pas très bien comment m'y prendre dans les transports en commun parce que je ne sais pas utiliser l'application qui va me permettre de combiner mes modes de transport et d'être vraiment intermodal. Donc quelque part, ce niveau-là, on ne peut pas toujours être totalement rationnel par rapport à nos choix de mobilité. Donc une rationalité limitée comme on a dit un peu plus tôt. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir en donnant un petit coup de pouce, faire la meilleure décision et avoir un nudge. Et donc les objectifs pratiques de la thèse de recherche aujourd'hui, c'est en fait d'utiliser des techniques de nudge pour réduire la distance psychologique pour favoriser des pratiques de mobilité responsable sur la courte et moyenne distance parce qu'effectivement le but, ce n'est pas non plus de faire totalement de se rafraîtrer la voiture, on n'en est pas là, on est vraiment dans le cadre de la stratégie qui a des services connectés et pouvoir vraiment mettre à disposition tout ce qu'il faut pour avoir une intermodalité complète et effectivement pouvoir prendre en compte à la suite dans des expérimentations de différentes situations. Le but, c'est de pouvoir avoir des choses qui se modulent. On ne va pas forcer quelqu'un en situation de handicap, avec un enfant, à se déplacer forcément à pied ou dans un transport en copain. Donc c'est pour ça que là, on est sur une première approche qualitative en ce moment avant de partir sur des expérimentations avec des variables qui vont se dessiner. Donc la distance psychologique, je reviens un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est important aussi en psychologie environnementale de bien comprendre à quel point on peut se sentir un peu éloigné des sujets qui sont mobilisés. Donc ça peut être défini dans une thèse qui a été soutenue cette année en tant qu'expérience subjective associée au degré de proximité ou d'éloignement avec un stimulus par rapport à l'ici, au maintenant, au soi et à la certitude. Et en fait, ces quatre notions-là renvoient à la distance spatiale. Donc c'est la première distance qui est expérimentée en tant qu'enfant parce que peu importe la culture, on sait très bien où se trouve le haut et le bas, on sait très bien devant, derrière, où est-ce que c'est. Donc c'est quelque chose qui est très rapidement acquis. Au niveau de la distance temporelle, donc finalement c'est parce qu'en tout cas en marketing, on sait qu'il y a des actes de consommation qui ne sont pas uniquement dans le présent. Ils peuvent être prévus, donc on a besoin de connaître les envies du consommateur avant, comment il le voit, et effectivement dans le futur, au niveau des souvenirs qui sont formalisés, notamment dans le secteur du tourisme. La distance sociale, donc c'est en fait de se dire qu'on a un degré zéro à partir de nous, donc degré zéro soi, puis plus on s'éloigne et plus on va effectivement avoir une distance sociale qui va nous faire voir les groupes sociaux les plus distants comme très différents de nous et donc difficile à copier, comme on disait notamment avec la norme sociale. Si on se rend compte qu'on a une personne en face qui nous est présentée par exemple dans une publicité comme trop différente de nous, on ne va pas forcément avoir envie de faire les mêmes actes quels. Et la distance hypothétique, finalement, ça revient à avoir une réflexion sur ce qu'on disait sur la perception du risque. La distance hypothétique, pardon, en fait, c'est celle qui va nous permettre de juger un événement comme plus ou moins probable et donc en fait de se positionner sur celui-ci. Donc quelque part, moi, sur la mobilité, c'est quelque chose que je n'utilise pas directement, mais effectivement qui fait écho sur la distance qui peut être retenue par rapport à, voilà, on dit finalement par rapport à une inondation, par rapport à une sécheresse, c'est tellement rare que l'on va se dire finalement c'est pas quelque chose de très probable. C'est quelque chose du coup qu'on peut mesurer au niveau des distances. Et l'eau dans tout ça, donc là, c'est plus des questions que je me pose parce que ce n'est pas directement mon champ de recherche, mais j'ai voulu le ramener un peu sur le côté consommation d'un produit alors que je suis plutôt sur la consommation d'un service. Donc le citoyen et l'eau, ce serait davantage déjà sur une question de smart environnement. Qu'est-ce que le citoyen peut faire par rapport à ça ? Il aurait deux axes, selon moi, qui lui permettraient de mieux gérer l'eau de manière intelligente. Donc davantage, donc effectivement, en gérant sa consommation, donc c'est pour ça que dans le marketing, on peut avoir des choses qui sont très proches et notamment liées à la consommation énergétique qui ont déjà pu être faites dans les thèses avec l'aide du Nudge. Et la perception du risque, donc là où effectivement on s'accroche vraiment à la psychologie environnementale qui a aussi beaucoup d'intérêt quand on parle de smart environnement. Nudge est la consommation d'eau, donc comme l'électricité, finalement, on voudrait impliquer le citoyen pour gérer sa consommation lui-même ou seul. Donc on peut parfois passer par de l'information, donc lui permettre d'avoir directement sa consommation selon les quantités consommées. Et là, effectivement, on peut se demander de quelle façon on va cadrer l'information. Est-ce qu'on parle des quantités qui sont consommées ou est-ce qu'on parle des quantités restantes ? Donc tout est une question de cadrage à ce niveau-là. La comparaison sociale aussi qui est une possibilité et donner du sens aux chiffres, ça va être effectivement de voir quand on est sur la question de l'affirmation de soi, est-ce que c'est important de se dire que ma consommation d'eau a cet impact ou pas par rapport à l'environnement ? C'est des questions qui se posent vraiment aujourd'hui quand on parle du consommateur responsable. Au niveau des stimulus possibles, j'ai mis l'exemple d'un pomme de douche qui en fait change de couleur en fonction de la consommation d'eau au fur et à mesure. Donc en fait, c'est de montrer qu'un nudge, ça doit être extrêmement simple et tout de suite compréhensible au niveau du comportement, de se dire « Ah, là, clairement, ça commence à devenir orange, le rouge, il faut vraiment que je sors de ma douche, c'est beaucoup trop ! » et de pouvoir du coup amener une réponse comportementale directe. Au niveau de la perception du risque, là, je me base essentiellement sur de la psychologie environnementale. Parce qu'en fait, moi, quand j'étudie par exemple les comportements de mobilité, on se rend compte qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les comportements de tri, les comportements d'économie d'énergie, parce qu'aucun d'entre eux ne sont corrélés. Et finalement, ils ne sont pas corrélés entre eux, mais ils ne sont pas non plus corrélés à l'impact qu'il peut y avoir sur l'environnement. On a du mal à se dire parce que je suis là, c'est un impact sur le réchauffement climatique qui fait qu'il y a des sources polaires qui sont en danger. Donc c'est toute la difficulté vraiment d'être dans une échelle plus ou moins perceptible pour le citoyen. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment cet intérêt en psychologie environnementale d'avoir cette échelle du chez-soi qui est finalement le plus difficile à changer. Et c'est pour ça que finalement, sur la question de la consommation de l'eau, ça va être très complexe de se dire changer les comportements dans un habitat qui est censé être considéré comme notre abri, un endroit où moi j'aimerais, où j'ai fait moi-même. C'est complexe. Et quand on est dans la ville, à la rigueur, effectivement, on n'est plus davantage sur des comportements pour gérer face à une inondation ou des choses de catastrophes naturelles. Donc effectivement, on peut à la rigueur penser à des choses plus collectives où on s'organise de façon plus concrète, comme vous l'expliquiez ce matin, Béatrice. Là, je mettais quelques biais cognitifs à retenir qui me semblent intéressants. Au niveau notamment de l'extrémitation des probabilités fortes ou faibles, on a une tendance à nier ce qui est de faibles probabilités. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'inondation, pour ça, à Montpellier, je sais qu'on est très facilement concerné. Quand on voit de la pluie, on se dit « Bon, cette fois-ci, ça va aller ». Mais finalement, ça nous tombe très très vite dessus aussi. L'effet de science avec le rôle des médias dans la perception du risque, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des personnes qui vont être connectées très facilement à des médias toute la journée, notamment des FM, qui peuvent nous montrer une région qui va être plus ou moins touchée par la neige et finalement, on reste uniquement là-dessus. On se dit « Oh là là, il va forcément nager, je vais avoir peur de ça ». Et c'est peut-être autre chose au niveau climatique qui va arriver et on ne s'y attend pas. Donc le rôle des médias aussi dans l'éducation, la prise en compte du risque est importante. La prototypicalité, donc là, c'est de croire qu'il y a des populations qui sont plus à risque que nous. On a un biais d'optimisme social qui viendrait du fait qu'on se dise que « Non, finalement, moi, je ne veux pas trop toucher, ça va être encore quelqu'un d'autre parce qu'on voit à la télé que les populations d'Afrique vont être plus touchées par des catastrophes, etc. et on ne se rend pas compte qu'on est à risque nous-mêmes. Et donc tout ça, effectivement, c'est l'incapacité à vraiment ramener ces problématiques à l'échelle locale qui posent problème aujourd'hui, notamment sur la gestion de l'eau. Je vous remercie pour votre attention et je serais très contente d'avoir un retour sur toutes les sciences mélangées. Je pense que ce qui était dit sur la question de la distance, de la perception de la distance, c'était peut-être ce que vous aviez étudié sur ce qu'avait travaillé sur le changement climatique. Justement, le psychologue Huzel, sur ce qu'il appelait, en fait, je trouve assez intéressant, sur l'hypermétropie environnementale. C'est-à-dire avec vraiment cette relation à l'espace et ce que nous, on mesure aussi justement sur le risque où finalement, cette distanciation, déjà, elle est variable en fonction des individus, en fonction des groupes et elle influence énormément la perception. C'était vraiment pour aller dans le sens... Du coup, en plus, je pense que c'est relativement récent parce que c'est quelque chose qui est très difficile aussi à cerner. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la mesure faite de l'individu, elle est finalement... Enfin, je veux dire, plus on rentre de paramètres, plus on devrait arriver à quelque chose de fin et de juste et en même temps, plus c'est là où ça devient difficile à mesurer. Donc, non, je ne pourrais pas... Enfin, c'est... voilà. Par rapport à ça, mais du coup, sinon, pour revenir sur votre sujet de thèse, sur la question des pratiques de mobilité et sur la question de la Smart City, c'est... Enfin, je veux dire, du coup, qu'est-ce qui... Enfin, c'est que les gens vont être acteurs volontaires pour tester, en fait, de nouvelles pratiques de mobilité ou comment ça va être... Pour l'instant, ce n'est pas décidé, effectivement, à ce niveau-là. On est plutôt parti sur une approche où des gens, là, on les interroge en qualitatif pour vraiment définir ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'on pourrait maîtriser ou pas, contrôler à ce niveau-là. Et après, au niveau de l'expérimentation, elle n'est pas encore très bien définie parce qu'en fait, déjà, on a peut-être un rôle aussi à jeu par rapport à la métropole de mobilité qui est intéressée par ce projet et qui, en fait, pourrait à la rigueur voir, effectivement, avec nous, quelles données comportementales pourraient être à disposition pour voir qu'est-ce qui pourrait être manipulé ou non. Effectivement, du coup, avoir quelque chose entre ce qui est dit par déclaré et ce qui est fait et ce qui serait intéressant de voir, du coup, entre ces deux variables avant d'appliquer un autre. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un peu tôt sur cette question du design de la recherche. Parce que qu'est-ce que, justement, la métropole propose comme alternative ? Parce que très souvent, on voit, enfin, pour éviter, en région, comme on dit, et non plus à Paris, comme on dit, c'est le côté du manque absolu d'alternative. C'est-à-dire qu'il y a différents choix par rapport à la mobilité sur la voiture individuelle, mais enfin, il y a aussi, le principal, c'est qu'il n'y a pas tellement de solutions. Il n'y a pas d'offres. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'en face, la métropole, par exemple, on peut-être, je veux dire, on propose comme alternative ? Parce qu'il y a quand même toujours cette question-là du choix qui, forcément, est piaisée si ça revient à un non-choix. C'est sûr que ça dépend de chaque ville et de ce qui est proposé. Dans le cas de Montpellier, clairement, la mobilité, on aura du mal à passer à côté. C'est que depuis plusieurs années maintenant, et aujourd'hui, on ne voit même plus la différence, c'est que toutes les rues qui étaient faites pour les voitures, aujourd'hui, sont totalement piétonnes. La place de la Comédie avant, qui est la place principale, voilà, on imagine, il y a 20 ans, il y avait des voitures qui passaient là. Et finalement, il y a un réseau de trames qui est extrêmement développé. Il y a beaucoup de bus. Il y a le vélo qui est beaucoup mis en valeur aussi. On a des communications dans toute la ville au niveau de la TAM mobilité qui est vraiment très importante. Donc, quelque part, c'est des questions où eux-mêmes se disent, voilà, on a mis tous les moyens à disposition. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on va vraiment avoir ces personnes qui vont les utiliser concrètement ? Donc, à ce niveau-là, il y a une force de frappe aussi qui fait que de base, en centre de Montpellier, on ne peut pas être autre chose que piéton puisque la voiture, on n'a pas accès, ou en tout cas, si on essaie de se garer, ça coûte extrêmement cher. Donc, à ce niveau-là, les infrastructures font qu'on est piéton. Et dans une moindre mesure, là, c'est théoriqué pour les personnes qui ne sont pas encore convaincues, qui essayent encore de prendre la voiture jusqu'au bout, alors que tout peut se faire appier au centre de Montpellier. Comment on va faire pour mobiliser les transports en commun et la piétonisation sur les courtes et moyennes distances ? Ou du coup, quels sont les freins identifiés dans la partie, justement, diagnostique ? Par rapport au fait, puisqu'il y a toute cette ordre, comment ça se fait qu'il y en a qui utilisent encore dans la voiture ? Sur les freins, en fait, ça va être de se dire « je préfère être libre ». De dire « je n'ai pas besoin de regarder l'heure d'un transport ». Si j'ai besoin d'avoir des paquets ou des choses comme ça, on est vraiment sur des choses très spécifiques. Pour l'instant, j'ai un peu interrogé les cas extrêmes, justement, sur les personnes les plus âgées ou des personnes qui sont commerciaux ou qui sont obligées d'aller dans la voiture pour comprendre, du coup, ces freins particuliers et à ce niveau-là, voir effectivement qu'est-ce qui pourrait freiner les personnes, peut-être les étudiants, par exemple, qui seront les plus aptes à prendre des transports en commun dans leur mobilité. Dans les villes qui ont des vraies solutions de transport alternatif, je crois que pour Lyon, c'est le trajet moyen, c'est 2 km. des trajets en véhicule. Donc, ce n'est pas un problème de distance, d'absence de solution. C'est qu'il y a un point que tu n'as pas évoqué, c'est le problème de l'espace public et de l'espace privé. La voiture est un espace privé. La voiture est un espace privé. Et ça, je pense qu'il y a... En tout cas, c'est dans les explications, dans les fins, c'est une principale raison qui peut rester en avance. À part les gens qui ont des vrais problèmes de livraison ou de choses comme ça, c'est que la voiture est un espace privé. Et puis aussi peut-être d'intermodalité parce que c'est rarement un trajet pour un point unique et donc, du coup, avec les... 2 km. 2 km. Trajet de moyenne. 2 km. Il y a des gens qui prennent des voitures pour faire moins d'un kilomètre en ville. C'est... c'est juste impressionnant. Mais c'est sûr. Un trajet. Je parle après des explications qui t'ambulent, etc. C'est autre chose. Moi, j'avais une question, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu revenais par « nuts marketing » ? Oui, c'est un champ où, en fait, on se dit qu'au niveau du marketing pur, parce qu'en marketing, on est plus du coup sur les questions de consommation, de psychologie, de comportement du consommateur. On a forcément quelques biais plus précis qu'on va mobiliser et qui font que du coup, on va rester sur une question où on se dit que le « nuts » sera plus marketing à ce niveau-là par rapport à la consommation. C'est plus des biais plus précis. C'est pour ça que, quelque part, mon sujet s'en éloigne un peu. C'est pour ça que je dois forcément m'obliger avec la psychologie environnementale parce que je suis sur des questions qui ne sont pas tellement consommation directe parce que les citoyens ne s'en rendent pas compte. Ok. Donc, en fin de compte, le « nuts », ce que tu as tant par « nuts marketing », c'est juste en fin de compte une sous-ensemble des « nuts » qui appuient particulièrement sur les « nuts ». des biais psychologiques liés à la consommation. Parce qu'une bonne partie des techniques de « nuts » qui mobilisent sont des choses qui viennent des pratiques commerciales on dirait qui sont quasiment vieux comme depuis qu'il y a des pratiques commerciales. Le positionnement des produits, la disponibilité, la jouer sur les biais d'ancrage, tout ça, c'est des choses qui sont depuis très longtemps. En gros, ce n'est pas ça. C'est plutôt de se focaliser plus sur la consommation de la consommation. Des études qui commencent à sortir maintenant, moi j'en ai l'une ou deux que j'ai juste surdommée, qui s'intéressent à savoir en fin de compte les efficacités des « nuts » transparentes. Il y a des « nuts » qui sont transparentes. Il y a même des pratiques qui sont de « nuts » d'auto-nudge, de faire certaines pratiques de reporting sur sa consommation alimentaire sont une sorte de « nuts » qui permet de changer les comportements. Et donc, par rapport à ça, il y a... Ce que je me rappelle, c'est que ça va être « nuts » effectivement, c'est une transparence qui gagne dans leur efficacité et d'autres pour lesquelles en fin de compte ça ne change strictement rien parce qu'il faut les efficacités des « nuts » qui mises en place. Donc on peut être éventuellement totalement explicite sur le fait qu'on a en place un « nuts » qui va... qui doit permettre... Et puis il y en a certains c'est vraiment évident. Alors il faut être aveugle pour s'en rendre compte que le fait d'avoir des stickers par terre ou d'avoir des micro-photos dans un escalier pour reciter les gens à ne pas prendre l'ascenseur c'est des choses qui sont assez évidentes. Ça marche quand même. Après souvent ça peut être évident mais quand même considéré comme sympa et on ne pense pas aux « nuts » parce que déjà il faut être un peu sensible à ce terme-là mais du coup pour la plus grande population on va dire que finalement ça va juste être quelque chose de sympa dans l'espace public et du coup de voir l'activité physique autrement. Je pense notamment aux marches d'escalier qui ont été remplacées par une sorte de piano où on pouvait marcher et faire de la musique donc c'est quelque part c'est une alternative ludique où on ne se dit pas qu'on est influencé à autre chose c'est une façon de jouer dans l'espace public. Moi je suis toujours sérieux j'ai pas fait mais de voir en fin de compte sur certaines de moins de personnes effectivement comment ils le perçoivent rappeler un truc de préférences sociales et demander à quelqu'un qui a fait sa structure à votre avis pourquoi cette information est communiquée et voir qu'est-ce qu'il y a là je serais pas étonné qu'une bonne majorité des personnes savent faire un moment qu'elle est logique qui est là mais juste non tu il y a eu une habitude dans les écoles et les cantines avec le positionnement des aliments qu'ils avaient informé les participants qu'ils avaient positionné les assiettes parce qu'ils considéraient que c'était les notions les plus équilibrées et qu'on les avait mis à part de main parce que c'est plus si on était enfin c'était aussi l'occasion d'éduquer les gens parce qu'au final ils vont être biaisés même que ce soit qu'on soit là pour modifier l'architecture de leur choix ou pas donc c'est aussi bien qu'ils sachent que hormis les sociétés ou le neige dans toutes les autres décisions qu'ils prennent dans leur vie ils sont aussi biaisés et ça peut être au cas où l'éduquer c'est vrai que l'éducation peut dire à posteriori comme le disait tout à l'heure Corail sur le fait que si entre guillemets après leur avoir dit que vous avez été nudgé ils ne mettent pas une balle dans la figure quelque part c'est qu'ils sont contents d'avoir été nudgé pour le bien si finalement ils ne sont pas contents c'est que soit il y a eu un problème au niveau du nudge s'il y a été mal orienté soit il y a quelque chose qui bloque mais normalement le nudge à partir du moment où c'est pour leur bien-être il n'y a pas de raison qu'ils le prennent très mal mais ça qui peut définir pour l'environnement c'est assez simple comment ? pour l'environnement ça c'est simple c'est bien-être de l'espèce c'est toujours une construction sociale alors là il y a une question de valeur on va parler de valeur parce que si par exemple tu considères que la priorité c'est le bien-être présent de tous les individus moi je considère que la priorité c'est la longévité de notre espèce là il y a clairement une question de valeur mais il n'y a aucune manière d'arbitrer sur ces questions éthiques l'approche scientifique n'invite pas sur ces questions c'est des questions qui sont au-delà donc moi je assume que je considère que tout doit être fait pour essayer de réduire de réduire au maximum également le gaz à effet de serre et pas de biodiversité parce que pas juste la longévité de l'espèce mais la condition de vie de ceux qui viennent mais là il y a clairement un dialogue à partir du moment où on s'accorde sur les valeurs sur les questions typiquement environnementales donc ça c'est simplement tout ce qui peut diminuer majoritairement cette ça rentre ça peut rentrer en conflit ou en compétition avec d'autres valeurs qui sont également légitimes et auxquelles on va garder suivant les personnes et les individus pas le bon niveau d'importance de priorité et du coup collectivement c'est un outil à faire des choses différents et dans les politiques publiques on a tous des exemples je pense de politiques publiques qui sont incompatibles entre elles ou qui incitent à faire quelque chose de différent je ne sais pas moi sur l'hydroélectricité bon c'est très bien la question artistique qui est décarbonée et qui est obligable quand on veut etc par contre c'est pas très bon pour les cordeaux et donc parce qu'on fait une barrière dans le cordeaux donc on rend la continuité et l'économie du cordeaux je pense qu'on en a pas mal des gammes comme ça et donc je me suis imposé qu'on met sur des cas assez précis mais sur l'estimulation on a des exemples entre la zone d'expansion des creux par exemple elles sont pas à partir de la manière on en aurait et du coup je pense qu'on doit justement à chaque fois faire attention quand même parce que qui décide que qui décide que c'est ça le comportement que faut adopter moi j'ai l'impression que ça je ne sais pas peut-être que je me trompe mais ça pose plus explicitement la question éthique oui ça c'est sûr c'est interroger sur le comportement qu'on veut faire bouger au moins ça pousse je le vois par exemple sur l'éducation cette grande tendance à essayer d'incorporer l'approche scientifique pour optimiser les méthodes d'apprentissage de mémorisation etc en l'éducation ça pose explicitement la question de savoir quel est le but des pratiques éducatives est-ce que c'est que les enfants soient dans la classe est-ce qu'on veut qu'ils apprennent mieux est-ce qu'on veut qu'ils scorent mieux sur certaines échelles donc l'intérêt de ce débat-là il est de poser des questions qu'on ne serait peut-être pas posées si on n'aurait pas eu cette approche-là en tout cas c'est comme ça que je le ressens donc c'est pas simple du coup et peut-être que c'est bien que ce soit pas simple au moment pour s'interroger sur ces questions après cette question on peut l'invitrer aussi sur l'impact sur la biodiversité versus l'impact en termes de dégagement de carbone j'imagine qu'il y a des moyens d'essayer ou un technique il faut imaginer que les mêmes discussions que vous avez d'experts de chercheurs vous avez les mêmes dans toutes les disciplines dites de sciences dures et que quand on commence à gratter on voit que le sujet n'est pas simple des gaz à effet de serre c'est pas la même chose que quand on parle des émanations de carbone ou de métal les gaz à effet de serre il y a beaucoup de choses notamment la vape en doule enfin je veux dire vous mettez autour de la table une série d'experts qui connaissent les gaz vous allez voir que c'est compliqué que le fait de ramener tout ça en mesure de carbone ça a aussi été toute une mécanique scientifique une démarche scientifique mesurée qui permet d'avoir des outils de comparaison mais dans le si vous cherchez une forme de réalité physique le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît on fait des il y a des approximations il y a des gaz dont on ne va pas tenir compte parce qu'on ne saura pas mesurer les différences il n'est pas parmi les gaz anodaux si ça sonnait comme je disais que c'était simple c'était pas de tout le cas plus il y a peut-être des moyens de mais moi je ne se positionne pas du tout ce sujet autant il y a des scientifiques plus durs comme vous dites qui s'attaquent à des questions plus d'ordre technique notre rôle nous est de s'attaquer à des questions qui sont plus d'ordre comportemental et ça déroule c'est-à-dire que si un physicien ou un chimiste vient me dire ok ce comportement-là il a une bonne une bonne probabilité de pouvoir baisser drastiquement l'émission de ce gaz-là et du coup bon très bien je fais confiance à cet expert par exemple les graphiques que je vous présentais en début c'est pas moi qui les ai fait ces graphiques-là sur l'impact en termes d'émissions de tonnes etc donc on doit se reposer sur les disciplines scientifiques des autres pour pouvoir construire je vois moi je me disais que peut-être ces gens-là par exemple que nous réfléchissons à ces questions avaient réfléchi aux questions plus qu'à départ d'arbitrage en termes d'impact de l'université versus la première non mais en tout cas c'est vrai que c'est intéressant de ça me mettre en questionnant mais sur le côté de moi je m'apprends j'y vais vraiment doucement parce qu'au départ en travaillant sur la question du risque on se dit super j'ai un super objectif qui est hyper simple c'est qu'il y ait le moins de victimes possibles c'est-à-dire c'est comme pour sauver la planète finalement ils sont assez peu nombreux les gens qui vont affirmer je suis totalement contre sauver la planète et spécialement après justement c'est le fait que justement en sciences sociales on puisse avoir une forme de relativisme sur le fait que chaque époque a pensé bien faire et que du coup il y a des choses qui ensuite sont à pondérer en fonction des avancées et des déterminations tout simplement et notamment c'est sur le côté où pareil pendant longtemps on s'est dit c'est super de former les enfants qui sont toujours sur la question des risques parce que ça va être les meilleurs porte-parole auprès des familles et puis en fait pareil discutons avec des chercheurs qui étaient plutôt en sciences sur la pédagogie et qui disaient vous êtes bien gentils mais il y a un moment est-ce que c'est aux enfants de porter la responsabilité des adultes par rapport à leurs mauvais comportements et on ne voit pas les enfants ne sont pas à l'école pour apprendre à éduquer leur parent c'est vrai que ce moment je me suis dit ah oui je n'avais pas vu ça comme ça et du coup je trouve que ces échanges qui sont hyper fructueux ça permet justement de finalement l'avancer prudemment en disant que changer les comportements des gens en pensant sincèrement faire leur bien il faut toujours qu'on interroge moi j'ai le sentiment par rapport à la question que tu poses c'est pas une question de lier aux notes c'est juste la question du positionnement des libertés individuelles par rapport à à des objectifs sociétaux et que quelque part on les a tout le temps ces éléments là et que on peut identifier un objectif qui est accepté au niveau de la société c'est pas pour ça qu'on peut penser que cet objectif là va être ressenti comme étant comme accepté par l'individu et si on revient par rapport aux notes la question de la manipulation et de l'utilisation des notes renvoie enfin tous ceux qui critiquent le paternalisme il est lié à ça parce que c'est à dire en gros il faut informer les gens mais il faut laisser les gens libres de leur choix et l'idée qu'on va utiliser enfin qu'on dévier pour les faire aller dans une direction qu'on prend c'est trop bonne pour eux c'est pas acceptable je suis pas sûr que ce soit bon par rapport au point que tu évoquais précédemment j'aurais peu tendance à dire que si c'est efficace tant pis on va utiliser les enfants pour arriver à changer les comportements parce que c'est efficace la question qui se pose aussi c'est que alors là c'est par rapport à la question du risque est-ce que tout tout doit être fait à un moment donné on bute sur une contrainte de ressources et je sais pas à combien est estimé actuellement le prix de la vie humaine au niveau des études européennes mais on a un prix de la vie humaine qui est calculé et qui sert de base aux études économiques pour savoir si on met en place une une installer des changements sur les routes installer des trucs comme ça qui servent à de base à tout ça et ils ont pas beau maintenant la valeur de la nature aussi c'est un peu alors ça je connais moins ça sur l'impact environ environ les études sont faites et donc il y a une étude j'ai rencontré des personnes qui travaillent sur essayer d'estimer une valeur de nature ou de diversité pour l'incuré j'avais vu ça sur la biodiversité effectivement de savoir d'avoir une valeur économique parce que quelque part en moins en fin de compte c'est terrible mais il faut qu'on arrive à faire une évaluation autant j'arrivais bien comprendre ça sur les choix de traitement thérapeutique sur les équipements etc. qu'à un moment donné il faut faire de l'armétrage et qu'on a une valeur de la vie humaine c'est fait mais autant la biodiversité à partir du moment c'est totalement irréversible et que voilà on pourrait dire que et pour juste le point que je voulais faire je voulais faire un retour sur ce qu'on a dit ce matin sur cette question de l'armétrage entre liberté individuelle et choix de société il y a beaucoup de gens dans les scientifiques assez sérieux qui disent que globalement on va passer par ça les restrictions de liberté individuelle à un moment donné parce que les conséquences seront tellement dures en termes de société je ne sais pas j'essaie d'éviter parce que c'est tellement catastrophique qu'en fin de compte quand on est ce que fait des spécialistes on n'en sort que des climés les vagues de migration qu'on envisage à 10-15 ans si jamais il y a un réchouement climatique qui est ce que c'est c'est l'ordre de la centaine de millions d'habitants d'individus qui risquent de migrer et de l'art sur on voit que les problèmes auxquels on est constaté maintenant ça va être l'autre mesure et arrêter des vagues de migration de gens qui ne peuvent plus dans leur pays de l'ordre d'une certaine dizaine par centaine de millions d'individus c'est ce que disent des spécialistes en géopolitique c'est dire c'est la guerre c'est la seule chose qu'on peut faire c'est la guerre après on approche par rapport à ça je trouve que les sciences comportementales c'est quand même cette notion que tout comportement est contraint plus ou moins c'est à dire que socialement environnementalement cognitivement donc cette notion de biais ou cette notion de limite de rationalité de limiter comme on veut elle introduit quand même l'idée que quoi qu'on veut notre attention limitée notre capacité de calcul illimitée notre capacité de mémoire illimitée etc ce n'est pas mauvais en soi c'est juste des paramètres qu'il faut prendre en compte donc une fois qu'on essaie de les prendre en compte on se rend compte que les questions d'arbitrage entre le paternalisme et le libertarianisme sont un peu plus délicates parce qu'en ne faisant rien on laisse des contraintes dont on ne maîtrise pas les conséquences conditionner des comportements donc là c'est sûr que ça a complexué énormément la question mais ce qu'elle part nécessaire pour essayer d'appréhender la suite un deuxième point c'était sur cette idée de résilience c'était que plus on est capable de prendre en compte ces comportements pour accompagner le changement pour adapter les outils tels que les politiques publiques au changement plus on avec cette visée pédagogique qu'on n'a pas assez évoquée mais que Denis abordait le boost qui est crucial je pense plus on peut espérer qu'on soit en capacité de s'adapter également au changement de comportement des individus la manière dont ils vont réagir que ce soit en termes d'impact des villes des changements climatiques sur leur comportement etc donc même si je prétends pas que ce soit simple comme ça c'est très complexe mais cette complexité dans des cas comme ceux qui évoquent il faut à un moment il faut se jeter dedans il faut regarder dedans et commencer à les prendre en compte et plus tôt on se penche sur ces questions et plus tôt on se prend la tête dessus et plus tôt on est heurté à ces questions éthiques plus mieux on sera peut-être à ramener pour pouvoir arbitrer par la suite c'est mon opinion en tout cas je trouve que les sciences représentales elles apportent ça au moins de recentrer la discussion sur la place de nos comportements et essayer de se poser des questions d'objectifs des questions de moyens les questions d'arbitrage sont assez utiles mais c'est t'as raison le problème c'est vraiment une question d'acceptabilité et de facilitation par rapport à ça comment ça se fait que les mêmes types de pratiques si on dit que c'est pour sauver l'environnement on va les critiquer avec une tendance de manipulation psychologique et les mêmes pratiques utilisées par des chaînes de supermarché sera considérée comme tout à fait acceptable et pas du tout comment ça se fait qu'on va refuser l'utilisation des données personnelles pour les choix pour y en télévision des politiques et qu'on ne se pose pas la question de ce que vous pouvez nous donner personnelles et que c'est là où je rejoins c'est un projet on se pose la question ce qui est rassurant c'est de savoir qu'on se pose la question c'est de savoir oui c'est possible les structures organisationnelles sont aussi en charge de prendre une partie de cette responsabilité de décision cette computation de décision une partie de notre rationalité et déférer quelque part à nos modes d'organisation sociaux donc si eux ne les assurent pas on voit bien c'est impossible pour un individu d'arbitrer en termes de données en termes de risques d'inondations c'est très difficile donc il y a une partie de cette prise de décision qui doit être considérée par des qui sortent à Nice comme évoche donc je pense que vous faites partie de cette rationalisation de l'humain en tout cas je vois comme ça ça me fait penser qu'il y a un terme qui n'a pas du tout été évoqué c'était aussi la question de ce qu'on appelle maintenant l'infobésité je veux dire le fait que je ne sais plus qu'en moins de 15 ans on a produit plus de quantités de choses de données que depuis le début de l'humanité et donc du coup et à un moment on arrive aussi à cette saturation cognitive de l'individu qui sève le matin alors entre ces problèmes de santé personnelle son activité corporelle son quotidien professionnel le fait de la mobilité du risque du suicide tout ce qu'il va avoir via les réseaux sociaux sur l'information à niveau mondial il y a un moment on est justement limité et donc du coup on fait nos choix conscient ou inconscient par rapport au fait qu'on ne peut pas traiter et que d'ailleurs ça devient même source de mal-être professionnel sur le fait que ce soit la mal-être mais tous la gestion des mails la gestion de tout ce qui nous arrive justement qui est en saturé enfin on arrive en saturé sur le métier donc on va pouvoir faire des choix l'analysie pour moi c'est la science c'est à dire que en science on en parlait tout à l'heure je ne suis pas un expert de physique je ne suis pas expert de la chimie je ne suis pas expert de changement climatique j'ai accès à ces infos là si je veux aller lire des articles de chimie physique etc je peux ce qui se passe c'est que c'est qu'il y a ces organismes d'experts à l'échelle internationale il y a des experts de la physique de la chimie qui eux sont organisés de manière à faire justement ce tri là à faire en sorte que les connaissances qui émergent en tout cas les informations se transforment en connaissances les connaissances s'agrègent soit exploitable etc moi je le fais dans mon domaine autant que faire ce peu qu'on essaie de le faire dans le domaine et je pense que c'est un peu le même principe ici c'est à dire que chacun a son domaine de prédilection de traitement d'informations de digestion de l'information et au même titre que je peux me permettre de digérer l'information pour la retransmettre un physicien le fera sur son domaine mais si moi je devais me retrouver avec toute la connaissance du monde dans mes mains actuellement je me retrouverais dans cette situation d'infobésité donc il y a une question de confiance mais aussi de ce que j'essaie d'exprimer de reléguer cette digestion cette prise de décision à des institutions spécialisées par exemple vous sur le risque si tout est mis en oeuvre de votre côté pour le faire très bien à ce moment là je peux me délester de ce calcul là et faire confiance pour me donner dans les mains ce qui à un moment donné sera le plus optimal pour prendre une décision ou prendre un comportement après je te rends compte mais il y a la question de la quantité d'informations mais il y a aussi la question de la qualité de l'information et au pot tu vas chercher ton information sur le même plateforme que moi et tu sais reconnaître au moins c'est ça il est le plus possible de reconnaître le pot de chercher tes sources tu as une façon d'analyser l'information qui n'est pas celle de la plupart de la population c'est ça et en fait les gens sont très souvent face à des informations contraires ou parce que justement ils n'arrivent pas chercher plus loin et de comprendre vraiment réellement quelles sont les données où elles proviennent pourquoi ces informations se contredisent s'il y a des données qui sont fausses ou pas et ça c'est c'est une question vraiment d'éducation ou alors de trouver une raison d'élever non pas sûr mais ça après c'est des connaissances qui sont abstraites conceptuelles théoriques et des conséquences qui sont plus pratiques plus opérationnalisables par exemple moi je ne connais absolument rien à la charpenterie par exemple ou à la gestion des eaux typiquement et ça me va de ne pas connaître ça parce que des personnes sont chargées sur ce domaine c'est sûr que tu es à reconnaître parmi les rapports d'experts tu saurais discerner quels sont les billets dans l'expérience nationale tu pourrais dans les infos digitalisées abstraites théoriques scientifiques mais dans ce registre d'informations mais des informations pratiques par exemple je ne savais pas reconnaître un bon charpentier quelqu'un utilise une bonne méthode pour faire faire cuire des pâtes ce que tu veux faire de la cuisine je ne sais pas c'est une catégorie d'informations cette information digitale ces informations à propos des nouvelles ces informations scientifiques c'est des catégories d'informations et bien sûr qu'après une place prépondérante mais il n'y a pas que ça non plus dans notre tu sais aussi qu'il y a une part d'importance de la façon dont tu présentes l'information donc les gens qui vont voir un prospectus alerte enfin réagir en cas d'innovation on va vous présenter des chiffres infographes avec trois cas en mer sur le risque d'innovation je ne sais pas je suis désolée pour ne pas qu'il n'y avait pas c'est juste que c'est le genre de choses des documents qu'on voit au quotidien il n'y a pas forcément tout le temps des sources qui sont citées dedans on ne sait pas à quel point on peut faire confiance dans ces données parce qu'on ne sait pas quelle est la motivation des gens derrière qui ont présenté qui ont rapport à des données et on sait que ça peut être lisé et que du coup dans le doute parfois on préfère juste ignorer surtout si ça nous arrange d'ignorer c'est là où l'idée du boost la pédagogie elle est puissante parce qu'elle permet d'équiper par exemple toi d'avoir connaissance de ces bien-là ça te permet d'essayer de t'en prémunir un maximum ça te permet d'essayer d'adopter une lunette critique sur l'information que tu reçois donc tu ne l'utilises pas comme tu l'utilises pour augmenter ton autonomie mentale ou en tout cas être capable d'avoir une plus grande agentivité sur l'information que tu traites tout ce que tu fais donc c'est sûr qu'il faut que ça soit un rôle de support et non pas un rôle de supplémenter comment dire les processus cognitifs qui peuvent nous dévoyer de la rationalité et c'est là où cette balance sur le nage elle est compliquée à faire entre remplacer en tout cas être non-transmarant aiguiller les comportements sans que les citoyens soient absolument conscients jusqu'à les rendre les plus transparents possibles les plus pédagogiques possibles pour qu'eux se rendent compte par l'interaction avec cet environnement-là qu'ils ont une attention qui est limitée capacité attentionnelle qui est limitée etc et qu'ils puissent s'en équiper pour lorsqu'ils ne sont pas confrontés à un environnement qui ne contient pas ce type de manipulation-là qu'ils puissent transposer ou transférer ce type de réflexion ou d'approche ou de prise de conscience sur un autre environnement là la question de la pédagogie elle est cruciale parce que si je te disais parce que la semaine dernière je discutais avec quelqu'un sur la question du co-voturage lui il analysait les données de co-voturage sur le département et il disait qu'il n'y a personne à confiance dans ces chiffres en fait lui il faisait l'effort d'aller chercher plus précisément les données de récupérer les données brutes de savoir comment elles ont été les potes etc mais il me dit que de plus en plus il est face à des gens qui sont plus sceptiques c'est bon en soi mais il faut être capable de s'en servir pour que ça soit moteur de réflexion de vérification le doute sans être capable d'en faire quoi que ce soit c'est problématique mais le doute comme moteur de vérification comme moteur de curiosité comme moteur d'apprentissage c'est une bonne chose à ce qu'on fait en science mais le doute pour le doute le scepticisme là ça devient clairement problématique c'est pour ça aussi qu'il y a de rapports de confiance à établir entre ceux qui mettent en place ce type d'incitation comportementale ceux qui la reçoivent et que ça soit bien perçu comme un épaulage je ne sais pas comment c'est dit un épaulement et non pas comme un guidage et non pas comme un remplacement ou du paternalisme ou de la manipulation et c'est là où la limite elle est fine et je pense que la transparence l'approche scientifique ce type de méthode là elle permet d'aller au delà de la manipulation et de rendre tout explicite tout transparent et aussi pédagogique que possible si certains sont capables de très engoubler lorsqu'il y a une poubelle jaune et qu'ils le font chez eux lorsqu'il n'y a pas ou autre part lorsqu'il n'y a pas de poubelle jaune ils se demandent où est la poubelle jaune quelque part il y a une sorte de pédagogie qui est venue avec cette idée c'est cette idée là donc de pouvoir transférer transférer d'avoir ces réflexes lorsque l'on vient de me face on le répète mais ça c'est et ça demande beaucoup de réflexes je n'ai pas la réponse mais en tout cas je pense que c'est sain de le voir de cette manière je m'appelle c'est sûr que c'est une question tellement ouverte que je peux en parler sans d'ailleurs pouvoir trancher par contre moi ce que je peux faire c'est trancher sur éventuellement la fin sauf si il y a des remarques ou des questions qui vont conclure